Musique Délinquance, vol à l'arraché, trafic en tout genre et règlement de compte mortel. La cité phocéenne est depuis plusieurs années secouée par la violence. Au cœur des cités, le chômage explose et c'est le trafic de drogue qui est devenu roi. Cette économie parallèle qui fait des victimes par dizaines a fini par faire vivre des familles entières. Les quartiers ont été abandonnés pendant des années et il est temps que l'État intervienne. Car beaucoup de jeunes aimeraient avoir des perspectives et s'en sortir. Les quartiers Nord s'appellent toujours pour la bonne presse. Les dernières informations, que l'on voit sur le quartier Nord, sont les mauvaises informations. Dans le quartier de la Bricade et dans le quartier de la Castellane, elles sont bekanntes pour les drogues d'offres. Au contraire du normalement, ce que l'on voit ici, les enfants qui jouent, on a permanente les jeunes qui s'occuperent les écoles, on a regardé les routes et on a voir si la police arrive ou si quelqu'un d'un des victimes. C'est vrai que ça me fait peur, je me dis toujours des fois que je me mets par la fenêtre, on peut se recevoir une balle du jour au lendemain. On peut perdre de la vie, voilà. Après, on essaye de ne pas trop y penser, mais c'est vrai que ça me fait peur. En fait, ça fait de la peine parce qu'en fait, certaines personnes comme moi, on est là, on fait tout pour relever la Castellane, on est responsable d'organiser des carnavals, des grandes fêtes pour toutes les familles et pour qu'à la fin, on entend des tirs et tout, en fait, ça fait de la peine. On se dit, en fait, d'un côté on fait un petit peu pour ça pour rien, parce que voilà, on trouve ça un peu injuste. Moi, j'aimerais bien que mon petit frère de 3 ans, il grandisse dans la Castellane, mais pas la Castellane banlieue, armes, tirs et tout ça. Je veux la Castellane bonheur, joie, enfant, sourire. Je pense que les jeunes ne voient pas d'alternative. Si on a une famille qui est relativement ferme, c'est la probabilité, qu'on obtient une bonne formation de l'éducation, c'est relativement moins de l'éducation. Et on peut, avec le drogé, si on a jeune, et on a pas de l'éducation, on a donc très vite du investis. Il y a des inégalités. Je pense que tout être humain, comme vous, moi, des allemands, des français, on veut se sentir important, vraiment. On a avoir un rôle dans cette société. Si on a aucun rôle dans cette société, on se sent inutile. Quand on se sent inutile, je dis dans la tête, tu peux faire tout et n'importe quoi, je serai inutile. Ils se disent, ouais, mais au final, on ne les aime pas. Il y a un sentiment d'agression, d'incompréhension, surtout, d'acharnement. Après, c'est peut-être cela qui vous pousse à aller faire le dia dans la Syrie, ou à commettre des attentats. Moi, je pense, ce qu'il faudrait, premièrement, mettre les moyens au niveau de l'éducation. C'est la base de tout. Il faut faire du social pour l'épanouissement des jeunes. Mais en vérité, concrètement, c'est l'éducation. C'est un jeune qui ne peut pas aller à l'école, et puis, qu'il puisse pouvoir se projeter sur son avenir, ça lui donnerait envie de se tenir, 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 de se tenir. Ça lui donne du temps pour autre chose. Mais vu qu'il y a déjà des manquements au niveau de l'éducation, donc, au final, il y a des recherches scolaire, après, quand tu décroches de l'école, tu n'es plus à l'école, donc tu flûs un peu dans la rue. Des fois, quand je marche le soir ou quand je reviens de fac et qu'il est tard, c'est vrai que des fois j'ai peur, et les buss, des fois, il n'y en a pas. Donc c'est vrai, c'est un gros problème, surtout que maintenant on va arriver dans les heures d'hiver, il sera froid, il sera nuit, tout peut arriver. Je pense que c'est pour moi, c'est ce qu'on propose aux jeunes, parce que du moment que je propose ce que le petit va aimer, ce que le petit va t'y faire, il va plus rester avec moi dans le centre social à faire qu'à traîner, qu'à regarder ailleurs. Le centre social de la Castellane m'a permis de me créer mon petit coco à moi. Je suis animatrice et professeure de danse au centre social culturel de la Castellane. Tout ça à côté des études. C'est aussi un moment de plaisir à apprendre avec les enfants, et aussi un moment de joie. Et moi, je veux montrer à ces personnes, à tous ces enfants qui viennent à mes cours de danse, ou quand on est au centre aéré, même si on est à la Castellane, on peut s'amuser, on peut rigoler, on peut danser, on peut jouer. Je leur montre ce bonheur, quoi. Ce n'est pas qu'on vient d'un quartier, on va dire, les plus défavorisés de Marseille, qu'on ressort, on va dire, dealer ou quelque chose comme ça. Mais il y a aussi d'autres personnes, qui sont là, qui font tout pour réussir dans l'avenue. Et voilà, moi je trouve ça chouette, en fait, qu'on sort un peu de cette image. En fait, c'est à nous de nous lever, et de nous donner l'envie, en fait. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas lâcher la fin, faire en sorte qu'il y ait un maximum de jeunes, pour qu'on puisse s'intégrer, travailler, avoir une vie de famille, être utile à la société, avec les futurs citoyens de demain, tout simplement. Au revoir ! Adieu à San Diego ! Adieu à San Diego ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada